Bien-aimés dans le Christ, shalom ! Ce septième dimanche de Pâques, nous méditerons sur les livres des actes des apôtres au chapitre 1, le psaume 26, la première lettre de Pierre au chapitre 4. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre méditation est « Tu es là au cœur de nos vies ». Le sage chinois affirme « Le diamant ne peut être poli sans frottement, ni l'homme perfectionné sans épreuve. Nous avons de la valeur, non pas parce que nous traversons des épreuves, mais lorsque nous apprenons de ces épreuves. Il était une fois un homme âgé de 80 ans qui visita son médecin. Il disait à son médecin qu'il était pressé, qu'il avait un rendez-vous urgent et qu'il était presque en retard. Le médecin a voulu en savoir plus sur le rendez-vous du vieil homme. L'homme répond qu'il devait aller dans une maison de retraite pour déjeuner avec sa femme. Sa femme, en effet, était victime de la maladie d'Alzheimer, la maladie de l'oubli. Le docteur demande si sa femme serait contrariée, s'il était en retard. Le vieil homme de répondre « Ma femme ne sait plus qui je suis. Elle ne me reconnaît plus depuis cinq ans. » Supprit, le docteur réplique « Et vous y allez encore tous les matins, même si elle ne sait pas qui vous êtes ? » Le vieil homme souria et dit « Elle ne me reconnaît pas, mais je sais encore qui elle est. » Cher bien-aimé de Dieu, nous ne reconnaissons pas souvent comment Dieu agit et existe dans nos vies, mais lui, il nous reconnaît toujours. Depuis plus de deux mille ans, Jésus a quitté sa présence physique dans une culture bien donnée afin d'être présent pour tous les hommes et toutes les femmes de manière plus spéciale. Aujourd'hui, les gens souffrent des conséquences de la pandémie du coronavirus plutôt que de la maladie elle-même. Des foyers sont brisés, des enfants sont déçus du Dieu qu'on leur a enseigné à la catéchèse. Des salariés sont au chômage, des riches sont devenus super riches à cause de la corruption. Les pauvres sont devenus super pauvres. Des gens qui s'aimaient ne peuvent plus avoir des sorties et des loisirs ensemble, dehors. La vie a changé et on s'est, d'une manière ou d'une autre, adapté. Une chose est de s'adapter, une autre chose est de se réjouir et d'être serein dans la solitude, la déception, les épreuves. Saint Pierre, dans sa première lettre, affirme que le chrétien doit se réjouir car sa souffrance est très liée aux souffrances du Christ, aux souffrances de son général d'armée, le Christ. Peut-on être joyeux dans ses souffrances et quand Dieu se fait invisible ? La prière du Christ pour ses disciples avant de partir vers son Père résonne très bien. Je prie pour ceux et celles que tu m'as donnés, Père, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. En traversant nos difficultés de chaque jour, nous ne devons pas avoir peur de pleurer, de crier, de gémir. Et c'est cela qui fait la première partie de la guérison. Jésus a aussi pleuré. Mais nous devons surtout avoir l'assurance que même si nous nous sentons orphelins et abandonnés, l'amour du Christ pour nous triomphera. Quand on se sent aimé par Dieu, on peut traverser l'enfer, car on sait bien que notre bien-aimé marche avec nous et nous attend après cet enfer. C'est dans ce sens que le proverbe chinois stipule « Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver des joies dans la pierre ». Bon dimanche et bonne méditation à toi qui m'écoutes.